Salam ma famille, c'est Krenny Zatla, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on arrive à ces quarts de finale de la Coupe du Monde. Et honnêtement, quelle quarts de finale ? Franchement, ça va être des matchs magnifiques. Il n'y a que des grandes nations quasiment, il y a juste le Maroc qui est un petit peu en dessous. Mais c'est clair que ce n'est pas moi qui vais me plaindre de ça. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire lesquelles de ces équipes, pour moi, ont le plus de chances d'arriver en demi-finale. Bien sûr, je vais vous donner mes pronostics, mais en argumentant aussi un maximum pour vous dire comment je vois les choses dans ces quarts de finale. Et justement, après cette rencontre, j'aurai aussi l'occasion de revenir sur chacun de ces matchs avec des débriefs comme d'habitude. J'aurai bien sûr l'occasion de débriefer ces Argentines-Pays-Bas. C'est clair qu'en tant que fan du Barça, donc en tant que pro-Messi, c'est un match auquel on sera hyper attentif. Je débrieferai aussi ce France-Angleterre. Et comme vous savez, justement, dans mes débriefs sur les matchs du Barça, je suis souvent très dur avec Dembélé. Et j'attends beaucoup de sa part sur ce match. J'attends vraiment de le voir dans un grand rendez-vous contre une grande nation, contre une grande équipe. Et pas besoin de vous préciser qu'après Maroc-Portugal, il y a aussi un débrief qui sera prévu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater toutes ces vidéos. Mais aujourd'hui, pour commencer, on va d'abord se projeter sur ce Brésil-Croatie. Alors pour moi, franchement, c'est la fiche peut-être la moins serrée de ces quarts de finale. Pas forcément parce que la Croatie est trop faible, mais tout simplement parce que cette équipe du Brésil, elle est stratosphérique. Pour moi, vraiment, je dis depuis le début de la compétition, c'est clairement le plus grand favori de cette Coupe du Monde, sincèrement. On sait tous à quel point cet effectif brésilien, il est stratosphérique. C'est largement au-dessus de la Croatie. Ça va vraiment être très compliqué pour les Croates de rivaliser avec ça. Surtout qu'en plus, on a pu constater que les Croates ont été beaucoup mis en difficulté contre le Japon sur des centres rentrants qui venaient du côté gauche croate. C'est d'ailleurs comme ça qu'est venu le but du Japon. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a une des forces du Brésil, et en particulier de Rafinha, c'est cette capacité justement à proposer ce genre de centre. Il le fait très souvent avec le Barça. Ce genre de centre rentrant dans la surface pour trouver Lewandowski, il le fait énormément. Et ça, justement, s'ils arrivent à l'exploiter, si les Brésiliens ont su mettre en avant et remarquer cette faiblesse et cette lacune du côté de la Croatie, je pense que juste comme ça, ils peuvent faire très mal. Mais bien sûr, ça, c'est juste un exemple. Mais il y a un nombre d'aspects sur lequel le Brésil peut mettre en difficulté la Croatie. On sait que justement, une des faiblesses aussi du côté de cette équipe croate, c'est justement les frappes à l'extérieur de la surface. Ils peuvent souvent considérer des occasions comme ça, et ils ont même tendance parfois à prendre des buts de cette manière. Alors, c'est pas arrivé encore dans cette Coupe du Monde, mais avant la Coupe du Monde, sur les 5 derniers buts qu'ils avaient pris, ils en ont pris 3 avec des frappes de l'extérieur. Et on connaît tous la qualité de frappe de la plupart de ces joueurs du Brésil. Honnêtement, et je pense vraiment que s'il y a une manière avec laquelle les Brésiliens peuvent mettre en difficulté la Croatie, en plus de ces fameux centres rentrants de Rafinha, ça peut être vraiment avec un tir de loin de cette manière. De toute façon, dans tous les cas, dans ce match, je vois vraiment le Brésil s'imposer sans problème contre la Croatie. Et je pense que l'inverse, ça serait une grosse surprise. Contrairement, justement, à la deuxième affiche de ces quarts de finale, où pour moi, ça va être un peu plus serré. Et donc, pour ce qui est de ce match Argentine-Pays-Bas, déjà, je serai en live sur Twitch pendant la rencontre pour suivre ce match en direct. Mais en tous les cas, honnêtement, je vois l'Argentine s'imposer quand même, même si ça va être difficile pour les Argentins, je pense. Cette équipe des Pays-Bas, elle fait vraiment une très bonne Coupe du Monde pour l'instant, sans faire trop de bruit. Mais justement, je pense qu'on peut aussi dire que les Hollandais n'étaient pas forcément dans un groupe très difficile. Ils n'ont pas eu une grosse adversité jusqu'ici, donc ça va vraiment être intéressant de suivre ce match, de voir comment les Hollandais vont réagir par rapport à ça, mais quand on regarde dans leur début de Coupe du Monde, où ils se sont fait un petit peu titillés par une équipe du Sénégal qui était amoindrie de sa deux manières, et que je pense, justement, qu'avec plus d'expérience, avec plus de réalisme, les Sénégalais auraient pu faire beaucoup mieux dans ce match, ça montre vraiment que les Pays-Bas, ils ne sont pas non plus totalement infaillibles. Déjà, je vais vous dire une chose, il y a de grandes chances que si les Pays-Bas jouent de la même manière que d'habitude, Messi va s'amuser dans ce match. Je vous le dis, Messi risque fort de s'amuser avec les espaces qui pourront lui être laissés, avec les erreurs d'alignement qu'on peut très souvent retrouver dans cette défense néerlandaise. Honnêtement, il y a de grandes chances pour Messi de partir en profondeur, et c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que justement, les Pays-Bas ont tendance très souvent à prendre des buts de cette manière. Ça arrive souvent que les Pays-Bas, ils prennent des buts comme ça. Sur les 13 derniers buts qu'ils prennent, ils en prennent 7 qui viennent d'une passe en profondeur. Alors autant, c'est vrai que cette équipe, elle peut être vraiment bien organisée, elles ont un pressing et un contre-pressing qui peuvent être hyper structurés aussi, mais une fois que ça part en contre-attaque, ça laisse d'énormes espaces. Là, l'alignement de la défense, il peut être très compliqué, surtout avec Nathan Hackey qui revient souvent en retrait par rapport au reste de sa défense, ce qui court totalement le hors-jeu et permet aux attaquants adverses de faire des très bons appels qui peuvent être très dangereux. Et là, bien sûr, dans ce match, on est obligé de penser à un Messi qui pourrait justement exploiter ce genre d'espaces, ce genre d'erreur d'alignement pour pouvoir faire des appels, ou alors dans le cas inverse, Messi pourrait revenir décroché pour le voir lui-même proposer des passes en profondeur vers un Lautaro Martinez ou vers un Ruyallon Vares par exemple. Et puis de toute façon, même sans décrocher, juste en restant sur son côté gauche, à son poste habituel, là aussi, Messi peut rester très dangereux, il peut vraiment faire très mal à cette équipe. À un moment donné, il sera quand même en face d'un Daily Plin qui est OK, c'est vrai qu'il a l'expérience de ce genre de match, mais est-ce qu'il aura les jambes pour pouvoir vraiment défendre son Messi pendant au minimum 90 minutes ? Là, ça va être vraiment très compliqué, surtout quand on arrive à ce stade de la compétition. Donc franchement, même si je pense que ça risque d'être un match assez serré, comme je vous dis, je vois clairement l'Argentine s'imposer dans ce match. Et l'autre affiche qui sera très serrée dans ses quarts de finale, c'est bien sûr ce France-Angleterre. Alors honnêtement, ça va être vraiment très serré, c'est vraiment très difficile de savoir qui va pouvoir s'imposer dans ce match, mais pour moi, vraiment, la France reste favori malgré tout. Pour moi, honnêtement, sur ce que proposent les Bleus dans ses débuts de compétition, pour l'effectif qu'ils ont encore actuellement, malgré toutes les blessures qu'ils peuvent avoir, je trouve que ça reste au-dessus de l'Angleterre, on va pas se mentir. Surtout que je veux dire, la vérité, pour moi, sincèrement, ça va peut-être vous choquer, mais je trouve que l'Angleterre, sur ce début de compétition, ils sont pas hyper impressionnants. Alors, ils ont été très bons, ils ont été excellents contre l'Iran, OK, mais à part ce match-là, il n'y a pas un match où ils m'ont clairement impressionné, il n'y a pas un match où je me suis dit vraiment, ah là, on a vraiment affaire à une équipe anglaise qui va être très forte, une équipe anglaise qui va pouvoir aller jusqu'au bout, ou une équipe anglaise, tout simplement, meilleure que sur les autres compétitions précédentes. Après, je sais que vous allez me parler du match contre le Sénégal, mais la vérité, les gars, si on est honnête de minutes, dans ce match, c'est plus le Sénégal qui fait une contre-préformance, c'est plus le Sénégal qui se met en difficulté tout seul, plutôt que l'inverse. Honnêtement, quand on voit la première mi-temps du Sénégal, quand on voit ce qu'ils ont pu proposer sur la première demi-heure, avec trois occasions nettes qui ont été ratées par Bouladia et par Ismail Assar, on dit vraiment que si les Anglais jouent de la même manière contre la France, mais en 30 minutes, le match, il est plié pour les Bleus, ça, c'est clair et net. Après, c'est vrai qu'ils ne vont pas jouer de la même manière, c'est sûr et certain même, ils vont être plus organisés, ils vont être plus regroupés derrière, mais attention, parce que ça aussi, ça peut leur porter préjudice. Au-delà du fait qu'offensivement, ils seront encore moins dangereux que d'habitude, mais surtout par rapport au fait qu'ils peuvent se mettre en difficulté. Ok, c'est vrai que quand la France a affaire à un bloc bas, une équipe qui est vraiment bien organisée, ils sont mis beaucoup plus en difficulté, surtout Mbappé qui a besoin de chercher à la profondeur, mais d'un autre côté, si l'Angleterre reste à défendre dans leur camp pendant une grande partie du match, ça veut dire qu'il y a une grande chance qui provoque énormément de fautes, des fautes justement que les Français pourront bien exploiter, parce qu'on a bien vu justement depuis le début de la compétition, les Français sont vraiment hyper efficaces sur les coups de pied arrêtés, ils sont vraiment très bons avec un Griezmann qui est exceptionnel dans ce registre. D'ailleurs, non seulement l'Angleterre, c'est une équipe qui concède beaucoup de fautes de manière générale, mais surtout en plus de ça, quand ils sont organisés dans leur camp, ça va être encore plus le cas, mais on peut dire aussi que dans leur surface, il y a souvent tendance à donner un petit peu trop de pénalty à l'adversaire, et on a vu justement que sur les 10 derniers buts qu'ils prennent, il y en a quand même 3 qui viennent des pénalty, c'est quand même énorme. Et là, je pense que c'est quelque chose à aller chercher pour Mbappé, voire même pour des mêlées. Comme je vous disais au début de la vidéo, c'est un joueur que j'attends beaucoup, c'est un joueur avec lequel je suis très dur dans mes débris sur le Barça. À chaque fois, je vous dis, j'attends beaucoup de plus de sa part, à chaque fois, je vous dis que j'attends de le voir dans un grand match, et là, je pense que ça peut être un match pour lui. On connaît sa capacité à pouvoir provoquer, et s'il y a un joueur qui peut aller chercher un pénalty dans ce match pour la France, c'est bien lui, c'est clair et net. Après, vous allez me dire, peut-être que justement, l'Angleterre ne jouera peut-être pas aussi bas, peut-être qu'ils vont chercher à jouer différemment, mais justement, je pense que si l'Angleterre va chercher plus haut, là, ça peut être encore plus bénéfique pour la France, là, c'est clair, on ne va pas se mentir, avec les espaces qu'ils peuvent laisser dans l'eau de leur défense, avec la capacité qu'on connaît tous de la part d'Mbappé de pouvoir aller faire des appels en profondeur, c'est sûr et certain que ça peut vraiment mettre en difficulté les Anglais. Et je vais vous dire une chose, justement, en plus on sait que les Anglais ont souvent tendance à commettre des erreurs d'alignement, donc si vraiment, ils veulent aller chercher un peu plus haut dans ce match, honnêtement, ça ne peut être que du pain béni pour la France. Sinon, parce qu'il y a du match entre le Maroc et le Portugal, j'en parlerai plus en profondeur demain, mais pour vous dire une chose, sincèrement, je pense que ça va être très compliqué pour le Maroc dans ce match. Honnêtement, comme depuis le début de la compétition, de toute façon, à part peut-être contre le Canada, mais le Maroc va encore jouer contre une équipe qui est favori dans cette rencontre, comme contre l'Espagne, comme contre la Belgique, voire même contre la Croatie. Aujourd'hui, c'est clair que le Portugal, c'est clairement l'un des meilleurs effectifs de cette Coupe du Monde, c'est clairement une équipe, en plus de ça, qui a des ressources exceptionnelles dans le banc, avec des joueurs qu'on découvre à peine. En personnellement, le petit Gonzalo Ramos, qui vient de sortir une masterclass contre la Suisse, je le découvre totalement, je ne le connaissais pas du tout, et honnêtement, ça annonce vraiment du très lourd dans ce match contre le Maroc, surtout quand on sait que les Marocains, ils sont dans un état de fraîcheur qui commence à être assez compliqué, donc vraiment, on est obligé de considérer que le Portugal sera favori dans ce match. Mais bon, attention, favori, ça ne veut pas forcément dire gagnant, ça ne veut pas forcément dire que tu es assuré de gagner ce match, et c'est pour ça qu'on en reparlera demain plus en profondeur. Je vous dirais, c'est pour moi, le Maroc peut créer l'esploit, et surtout comment ils peuvent le faire, donc on se dit à demain, et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Merci.